Salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est un match commenté de tournois monotype Donc c'est les vacances donc il faut pouvoir faire des vidéos en avance et ne plus avoir trop de stress Donc ça va être plutôt sympa Voilà j'espère que vous regarderez les prochaines vidéos Je vais traiter les playlists en fiche si j'y pense En tous les cas voilà Donc aujourd'hui c'est un match de tournois monotype Voilà Les demi-finales Donc c'est plutôt sympa vous allez voir ça c'est très très intéressant J'ai pas vraiment tout regardé mais Apparemment d'après lui c'est sympa Et donc je vais mettre ça comme ça pour voir le layout des matchs Et donc l'abonné nous ramène du dragapult en mono dragon Evidemment sinon je ne vous en parlerai pas La suite de la vidéo d'hier évidemment Parce que cette vidéo c'est la suite de la vidéo d'hier Parce que la vidéo d'hier c'est la fiche stratégique de Lance Oriente Où j'en parlais Et comme où j'y dirai l'ugon on dirait une sample team Parce que c'est un peu le style de sample team Il y a du axe russe un peu bizarre En tous les cas voilà c'est quand même vachement fort mais je ne comprends pas Et l'adversaire qui nous ramène une mono poison Donc Stoxapex, Gengar, Stoxicroc, Dora Pion, Stylarsen et Wisingalar Donc c'est plutôt sympa Voilà une mono poison Voilà donc l'abonné qui a un avantage Parce que Il a un avantage parce qu'il peut bait des pokémons Parce que pas mal des pokémons Des pokémons ont souvent des attaques notamment Sol, pas seulement séisme ou Téluryforce Un truc comme ça donc c'est plutôt sympa Voilà pour contrer les types Poison c'est généralement pour ça mais voilà Et donc là il lead Dura Lugon Et la tertiaire anticipe et envoie Toxicroc qui fait Draenpunt Qui fait que 55% 55% avec une faiblesse c'est pas ouf Il est même Lifeforb Donc lui d'être un énorme défensif Donc ouais c'est un Reflect Je ne sais même pas qu'il avait accès à Reflect Bon ça c'est logique mais il a quand même accès au mur de protection ce pokémon Il est en fait sur Dragapult Dragapult évidemment Et donc lui il joue souvent Spex il fait Draco Meteor Qui bah évidemment le Within Galar Tank évidemment le truc parce qu'il a une immunité Et donc il Defog Oui Within Galar a accès à Defog maintenant Très intéressant Et donc le Sludge Wave de la part de Goudra Qui fait plutôt mal parce qu'il n'est pas risqué Enfin je ne sais pas en fait ce que c'est ce truc Faudrait qu'on m'explique un peu le set Je ne sais pas pourquoi il fait Sludge Wave Je n'ai pas une autre attaque Parce qu'il y a quand même le stab Et donc il fait Sludge Wave 14% Ouais donc ouais il est pas le Goudra Mais Goudra a souvent joué spécial Et un peu moins physique Et même en 6G c'est surtout joué physique Mais voilà Donc Toxic Apex C'est plutôt intéressant Le Sub est envoyé d'accord Toxic Pox encore une fois Pour pouvoir empoisonner tous les Pokémon Enfin pour pouvoir toxiquer tous les Pokémon qui viennent Voilà je vous rappelle Une rangée de Pico Enfin une rangée de Pique Toxic C'est poison normal Enfin poison simple Et deux C'est toxique Le Nasty Plot de la part de l'Hydragon Et là c'est Toxic Rock Donc là l'Hydragon est plutôt sympa Il est derrière un clone Et il peut se défoncer Il a une lance flamme évidemment Par contre là ça va être un sweep de l'Hydragon Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui vient C'est Larson il ne peut pas tanker Enfin il ne peut pas lui faire de dégâts Parce que c'est vrai qu'il y a des résistances Donc là Nasty Plot Il reprend que Nasty Plot C'est plutôt très très bien joué Très bien joué par contre là Il savait qu'il ne faut rien faire Donc il a fait Nasty Plot Toxicity Pourquoi on ne voit pas sur Toxic Apex Sur les Comix Expliques Boomber qui passe les clones Je le rappelle Mais ça ne suffira pas Parce que les Dragon Il a un très très bon bulk Je le rappelle Et il envoie son Drapion Qui va se faire défoncer ça par contre Ouais défoncer totalement Le ballon éclate Et voilà Il va For Fight La Tercère va For Fight Enfin si c'est vrai qu'il ne pouvait rien faire Même avec son Toxic Apex Alors je ne comprends pas trop Le play Peut-être qu'il aurait dû envoyer Toxic Apex En fait je ne sais pas Dans tous les cas après Voilà Voilà parce qu'il aurait envoyé Gungar Et j'aurais RK avec un autre Pokémon En tous les cas Enfin dans tous les cas C'est un peu Un peu la mort Un peu la mort ouais Voilà dans tous les cas Si son Toxic Apex Ça va être toxique Je ne sais pas si il s'est tué Avec Dark Pulse En tous les cas C'était un bon match Seulement qu'il en ce tour Quand même un sweep Donc évidemment Et voilà Donc là c'est en demi-finale Et une Monophée Donc c'est Enfin la même team de l'abonné Et la Monophée Donc un avantage Contre le type Dragon C'est vrai que L'abonné a quand même Un Duralugon Enfin qui veut faire Des gros gros dégâts A la team Parce que le type assez fort Contre le type Enfin le type assez fort Contre le type fait évidemment Et donc on va lancer ça Il envoie Ribombie D'accord Et l'autre Duralugon Bon comme d'habitude Ce qui voit Flash Cannon Donc c'est un Flash Cannon Duralugon Bon ça se joue Enfin évidemment Ça c'est Flash Cannon C'est la Main Stab Pourquoi ils pourront quand même Vachement cher sur le Moonblast Donc il n'est pas investi En défense spéciale Voilà Ou alors il a investi Qu'en défense Je ne sais pas trop Faudrait que je regarde les 7 En tout cas voilà Hop Dazling Glim pour pouvoir tuer Bon là il y a les Fonestes Il a juste tué Le Ribombie L'abonné on pourrait se dire Qu'il paraît extrêmement mal Mais en fait ça va Parce que c'est vrai Que le type fait Contre Goudra Ouais Goudra il y a comme une excellente Défense spéciale Et comme il y a beaucoup Oh Ah oui Là le Flash il a pris chair Il peut faire tout ça Moonblast il 25% Oh mon dieu Alors ça goudra à Solvets Ouais c'est goudra à Solvets Donc maintenant c'est le 7 Ouais vu les dégâts Donc là Mimiki Evidemment Qui passe dans le Sam Par contre ça doit faire Ça doit faire un peu peur Il n'y a pas le que Mimiki Perd des points de vie Quand son déguisement s'active En 8G Donc c'est plutôt intéressant UDragon arrive Bon évidemment La calinerie C'est plutôt intéressant Qui tue évidemment Parce que le double faiblesse UDragon Et il a plus dans tous les cas Voilà Même si c'est une simple faiblesse Ça tuait déjà Donc Axorus arrive Effet Air One C'est plutôt pas mal Je sais pas si il a accès à Iron Head Ce Pokémon A mon avis oui Mais je sais pas pourquoi il joue ça A mon avis c'est une simple team Qui l'a pris comme ça Et qui l'avait vérifié Bon c'est pas très grave Ça c'est une game qui arrive Et que tue directement Dragapult Qui n'aura pas été la star De ces deux matchs Mais voilà Au moins il est dans un truc C'est un peu peut-être Clic les titres Et voilà Sudge Wave Bon par contre ça fait mal Donc là en fait Le mec est extrêmement bien Parce que même S'il a un avantage Avec le type Dragon Contre le type Fée Il arrive quand même A équilibrer le truc Parce qu'il a Sudge Wave Avec Goudra Dark Lariat Sur Dakomo Qui est sans doute offensif Vu les dégâts à mon avis Ouais Alors Slideway est clairement offensif lui Tant d'autres choix Non bon Non ça sera la merde Mais je sais pas Quel set ça pourrait être R-Flash évidemment Je sais pas si c'est une bonne idée A mon avis J'aurais fait Dazing Glim Moi Ouais j'aurais fait Dazing Glim Carrement On serait plus de 16% Vous voyez un peu le dégâts Faut que le mec A plusieurs flinch Ou non Sudge Wave Par contre là Il va falloir Avoir beaucoup de flinch Le mec ne va pas attendre ça Il fait Sudge Wave Sur la terrain Qui est très très lent Donc qui va se faire dépasser Par Goudra Qui joue le rappel Un peu quand même Déjà très très lent Enfin non Pas si lent que ça Aussi rapide que le garde de voir Par exemple Vous voyez un peu le délire Et le mec va gagner En finale de tournoi Donc il a gagné Un tournoi monotype Avec une mono dragon Contre une mono fée Incroyable Merci d'avoir regardé Cette vidéo Je ne sais pas Vous abonner Comme d'habitude Allez A plus Pour une prochaine fiche stratégique Ou un prochain match Commenter comme vous voulez Allez Bonne journée Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !